Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Flandre, La Belle Flandre l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Suivez-moi pour le numéro 6. Pour ce nouveau numéro, on a décidé de vous emmener du côté de Kassel. Kassel avec ses pavés magnifiques, son panorama somptueux, mais aussi un événement très atypique, le réveil de Kassel. Un carnaval qui se déroule dès 6h du matin et où plus de 1000 tambours vont réveiller l'ensemble de la ville. Suivez-nous pour ce reportage très particulier. Le réveil de Kassel est un moment unique, que tout bon carnavaleux se doit de vivre au moins une fois dans sa vie. Dès 6h du matin, le lundi de Pâques, plus de 1000 tambours résonnent dans les rues de la ville encore endormies. Les carnavaleux viennent de partout, notamment de Dunkerque, pour assister à ce moment magique. C'était aussi l'occasion de fêter le 99ème réveil du tambour-major Bernard Mine. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Très bien, on n'a pas eu d'eau, il y a eu beaucoup de monde, une bonne ambiance, c'était magnifique. Après ce moment de culture carnavalesque, on passe à de la culture dans les musées, avec l'opération musique au musée. C'est très simple, c'est la musique dans des musées. ça se passe un petit peu partout en Flandre à partir du 18 avril. Et nous, on vous montre l'inauguration qui a eu lieu à la maison de la bataille de Nørpen. Quant à moi, je vous laisse ici sur cette magnifique place de Kassel et je vous dis à très bientôt sur la belle Flandre. Oh, mais me vient une idée ! Vous n'avez qu'à venir chez moi, dans ma cabane rouge. Je vous apprendrai la musique en cachette de l'intolérance et en cachette de vos parents. Alors aujourd'hui, c'est le lancement du 12e festival musico-musée. C'est le lancement de tout ce qu'on peut retrouver pendant un mois dans les musées. Donc les musées, mettre en place des concerts dans leur musée afin d'inviter des nouveaux visiteurs. Faire en sorte que des visiteurs qui n'auraient pas franchi la porte du musée viennent grâce à la musique. Et donc là, on va sillonner entre Wormut, Watt, Asbrook, Bayeul. Ça va aller de la musique folk à la musique pop, au gospel à Saint-Jean-se-Capelle, un peu plus classique à Niepce, l'école de musique à Watt, de la musique électro à Berg. Donc pendant du 8 avril jusqu'au 6 mai, on a à peu près 20 concerts qui sont proposés au public.